Moi, je suis… c'est que la première chose que je voulais vous faire part, c'est… j'ai fermé les graffitis. Le pont, la rue Rillendo, j'ai déjà appelé à l'hôtel de ville, il m'a demandé, avez-vous déjà vu quelqu'un faire des graffitis? Parce que cette année, cet été, ils ont peinturé et c'était vert partout. Ils ont tout enlevé les graffitis. Et moi, je leur ai dit, il va y en avoir d'autres graffitis. C'est là qu'ils m'ont posé la question. Et en ce moment, c'est encore plein de graffitis. C'est paraît qu'on ne s'a pas été peinturé. Mais savez-vous quoi? Moi, j'ai l'impression qu'ils font ça la nuit. Fait que… s'ils veulent se faire voir, bien qu'ils le fassent le jour. S'ils sont aussi des artistes, c'est des bons artistes, là. Il y a une autre chose aussi que je voulais vous faire part, c'est… les excréments sur le pont Gouin, très désagréables. Je ne sais pas qui ramasse ça, mais ceux qui se promènent avec leurs chiens, ils ne ramassent pas. Fait que le monde, il pile dedans, où il y a vélo pile dedans, où on essaie de tasser. Mais ce n'est pas évident. Fait qu'il faut faire bien attention, on ne sait jamais quand est-ce qu'il y en a. Et l'autre point, c'est un point pour moi très important, parce que je travaille là-dedans. C'est au niveau des maisons de crise pour les gens en santé mentale. Le père aidant du Point commun, il nous en a fait part jeudi, et il dit qu'il y a une maison là, mais ce n'est pas une maison de crise encore. Et j'étais au déjeuner le 17, et j'ai vu un organisme qui m'a dit que sur la rue Saint-Jacques, Jacques-Cartier, je ne sais pas trop si c'est sur du Nord, qu'il y a une maison déjà qui est préparée à ça, mais ce n'est pas encore une maison pour ça, mais il y a juste deux lits dans cette maison-là. Et le père aidant m'a dit que ça prendrait une maison à peu près de 5 à 6 lits. Et en ayant une maison comme ça, le monde ne se ramasserait pas à l'hôpital, et il ne perdrait pas leur autonomie. Fait que je ne sais pas si c'est tout au courant, mais ça serait bien pratique qu'on ait une maison de crise à Saint-Jean. Je sais que ça demande beaucoup, ça demande du personnel du tout, mais ce serait très important qu'on ait une. Fait que ça, c'est ça qui m'est… Merci. La maison de crise, pour votre information, dans l'organisme dans lequel je suis impliqué, on a des démarches avec le C3S. Ça fait deux fois qu'ils veulent un appel d'offres pour la maison dont vous faites allusion, donc qui ont besoin d'élits. Ils n'ont pas trouvé le preneur encore, mais je sais que le C3S travaille de façon intense à essayer de trouver une solution. J'ai l'impression qu'il va peut-être avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles incessamment, on espère, avant la fin de l'année. Effectivement, c'est… la maison, c'est une chose. L'endroit où elle va être localisée, ça en est une autre, parce qu'on sait qu'il y a une maison qui avait demandé de se relocaliser. Les citoyens n'en ont pas voulu. OK? Donc, évidemment, il faut qu'on pose avec ça. Et l'autre chose, c'est les budgets… il y avait les budgets, puis ils ont le personnel. Ce qu'il s'agit de trouver, c'est un endroit dans lequel cette maison-là va pouvoir être sur le territoire de la ville et dans lequel l'environnement… les gens vont accepter que cette maison-là puisse s'installer avec… On convient qu'il peut y avoir certains petits inconvénients, mais il faut penser à tout le monde. Donc, je peux vous dire que je suis au parfum de cette décision-là. On a été interpellés, on y travaille, donc on espère à tout cœur trouver une solution, parce que c'est un problème qui, malheureusement, s'accentue. Mais avez-vous l'intention de mettre plus de lits dans… Bien, la maison, le projet qui a été demandé, c'était un projet où il y aurait minimum six chambres, idéalement huit. C'est parfait, ça. Ok. Ça répond à votre question? Oui, merci. Merci.